Musique Bonjour à toutes et à tous, on va démarrer cette table ronde, je me présente d'abord Christian Chavagneux, je suis éditorialiste alternative-economique.fr, je me présente comme ça maintenant parce que on s'est aperçu en faisant un petit calcul que les gens qui nous disaient que notre mensuel disaient que seulement un tiers de notre production, on est devenu un site d'information et d'analyse économique, sociale, environnementale. Très heureux d'accueillir ce beau plateau ce midi pour parler de ce sujet important sur la bataille entre les Etats-Unis et la Chine et l'Europe dans tout ça, est-ce qu'on a encore une petite chance de s'en sortir ? Vous savez que les Américains, les Chinois sont lancés dans une bataille technologique extrêmement forte pour essayer de maîtriser les technologies clés d'aujourd'hui et de demain, les semi-conducteurs, tout ce qui touche à la transition environnementale. Et l'Europe est plutôt en retard, voire très en retard. Je vous renvoie au titre et à la une d'un grand quotidien du soir qui, hier soir, titrait comment la Chine lamine l'industrie européenne. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que l'Europe a encore une petite chance dans cette bataille ? Ou bien est-ce que le vieux continent a définitivement perdu sa place dans la bataille industrielle mondiale ? Pour en parler, j'ai trois intervenants, plateau de haut niveau. Je suis très heureux que les trois aient pu accepter d'intervenir. Tout là-bas, Thomas Gémin, qui est chercheur et responsable du programme macroéconomie et finance internationale au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Juste à côté de lui, Nicolas Ravaille, qui est un avocat, qui est spécialiste des questions de stratégie européenne et qui est aussi enseignant à l'école de guerre économique. Et puis, juste à côté de moi, Mathilde Vellier, qui est chercheuse dans le programme géopolitique des technologies de l'IFRI. Trois spécialistes. Je vais commencer avec Thomas. Est-ce qu'on peut... Allons-y directement. Première question. Est-ce qu'on peut parler d'un décrochage de l'Europe par rapport aux Etats-Unis et à la Chine ? Oui, je pense qu'il y a un gros risque de décrochage, en tout cas, de l'Europe face à ces deux grandes puissances. Vous avez cité la Une du Monde qui était assez fracassante hier et qui montre en effet que, notamment dans les secteurs verts, dans les secteurs technologiques dont on parle beaucoup, les batteries, ils incluent aussi la chimie, l'Europe prend, et la France aussi, prennent un retard très inquiétant. Juste un chiffre pour matérialiser ce retard. Quand on prend les investissements industriels qui ont été annoncés dans le monde ces dernières années, entre 2016 et 2023, l'Europe, l'Union Européenne, ne compte, ne représente que 6,5% des investissements industriels annoncés dans le monde. Alors que, par exemple, l'Asie, c'est 55% des annonces d'investissements industriels. Et si on s'intéresse, par exemple, au gigafactory, c'est-à-dire au projet très important de plus de 5 milliards de dollars, là, l'Union Européenne ne représente que 2% de ces super investissements mondiaux, 2% au niveau mondial. Donc c'est quand même très inquiétant. Et ça se retrouve également dans les chiffres, par exemple, de brevets. On pourra discuter de ça tout à l'heure. Mais quand on regarde, il y a eu une étude intéressante de la fabrique de l'industrie, parue il y a quelques mois, qui dénombrait un peu ce qui se passait dans ce qu'ils appellent les innovations de rupture, et qui montrait le très gros retard européen face aux Etats-Unis, à la Chine, mais également face au Japon et à la Corée du Sud. Donc en effet, un paysage très inquiétant avec une Chine qui se développe à grande vitesse, qui mène une politique industrielle très agressive depuis une vingtaine d'années. Jusqu'à présent, ça se passait, jusqu'à ces dernières années, ça passait un peu sous les radars. Là, on voit qu'il y a vraiment cette montée en puissance très rapide, notamment sur les batteries, les voitures électriques, et les Etats-Unis qui aussi ont changé de logiciel très profondément depuis Donald Trump, et un mouvement qui a été accentué encore plus par le président Biden. Du coup, comment est-ce qu'on peut essayer d'expliquer ce retard européen ? Et puis effectivement, la Chine, voilà, maintenant, ça sort des radars. L'IRA de Biden, on en parle, l'Europe, elle n'a pas réagi à tout ça ? Elle a réagi, mais trop lentement et trop faiblement. Il me semble qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est un problème de logiciel européen. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'Europe s'est construite contre les politiques industrielles. C'est-à-dire que le logiciel européen s'était reposé sur l'importance du marché unique, de la libre concurrence, le libre-échange au niveau international, et on avait aussi des politiques de recherche, mais qui étaient relativement mal définies. Donc ça, c'est un premier élément. C'était pendant très longtemps difficile même d'évoquer l'idée de politique industrielle, parce que bien souvent, la politique industrielle en Europe, c'était synonyme de politique de la concurrence. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui me semble important, c'est la question des priorités. Si vous voulez réussir une politique industrielle ou une politique économique tout court, la première chose, c'est que tout le monde soit d'accord sur la priorité. Or, si on regarde par exemple ce qui se passe en Chine, la Chine, depuis une vingtaine d'années, c'est très clairement la priorité, c'est l'industrie. C'est la compétitivité de l'industrie chinoise. Et donc, ils vont tout faire pour que cette industrie soit compétitive, aussi bien avec des mesures micro, de subvention, des mesures très macro pour comprimer un peu la demande et les salaires chinois. Aux Etats-Unis, vous avez eu un changement de logiciel aussi très important, qui était, comme je disais, notamment impulsé par Joe Biden. Et vous pouvez lire notamment le discours très intéressant de son conseiller à la sécurité nationale, Jack Sullivan, où il décrit justement ce changement, ce nouveau consensus de Washington qui voit le retour des politiques industrielles. Et donc, aujourd'hui, les Etats-Unis sont prêts à mettre en place des mesures protectionnistes, relativement fortes, tout en donnant des subventions conditionnées à de la production locale. Ce qui est très important et ce que nous, on ne peut pas faire. Donc ça, c'est la priorité. Donc il y a clairement, aujourd'hui, aux Etats-Unis, la priorité, c'est la réindustrialisation américaine. Et ils considèrent que la réindustrialisation, c'est la condition pour réussir la transition écologique. En Europe, ce n'est pas le cas. Ce qu'on regarde ces dernières années, au niveau européen, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis comme priorité, en tout cas dans les discours et dans les textes, la transition écologique. Ce qui fait qu'on a notamment passé des textes qui pouvaient être contraires à nos intérêts industriels. L'interdiction de la voiture thermique à l'horizon de 2035, alors que, par exemple, c'était un avantage comparatif de l'Europe, notamment par rapport à la Chine, qui n'a jamais réussi à faire ce genre de voiture. Ça, ça a été une erreur, ça. En tout cas, c'était d'un point de vue industriel. Ce n'est pas quelque chose qui favorise, si vous avez un avantage comparatif dans la voiture thermique, et si vous interdisez cette voiture thermique, ce n'est clairement pas un avantage pour l'industrie européenne. Vous avez aussi les quotas carbone. Et donc, en fait, comme la... Ensuite, notamment à cause de la pression chinoise et américaine, il y a eu un changement, une tentative de changer le logiciel européen. Donc on a essayé, en particulier, de corriger les mesures qu'on avait prises avant. Donc ça, c'est notamment la taxe carbone aux frontières, qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est-à-dire, c'est en gros pour corriger, entre guillemets, les effets négatifs sur l'industrie de mesures qu'on avait prises au préalable. Mais le problème, c'est que quand vous prenez cette nouvelle mesure, ensuite, ça pose d'autres problèmes pour l'industrie, notamment, par exemple, en aval. Alors, il faut expliquer ce que c'est que ce mécanisme européen. Oui. Alors, ce mécanisme, très schématiquement, l'Europe a mis en place des quotas carbone, notamment pour les industries les plus polluantes. Et en échange, notamment pour ne pas pénaliser nos exportateurs, il y avait des quotas gratuits qui étaient mis à la disposition de ces secteurs polluants. Le problème, c'était que, notamment pour la production d'acier ou de secteurs les plus polluants, il y avait un problème de compétitivité du fait de ces quotas carbone, notamment sur le marché domestique. Donc, on a mis un mécanisme, ce qu'on appelle une taxe carbone aux frontières, pour essayer, justement, de protéger ces secteurs qui devaient payer en Europe les quotas carbones. Le problème, c'est qu'en mettant ces quotas carbones juste sur les secteurs en amont, de facto, vous pouvez avoir une incitation pour tous les secteurs en aval de délocaliser la production hors de l'Union européenne pour ne pas payer ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, ce que je veux dire là, c'est qu'il y a aussi ce problème de priorité. On n'est pas très clair dans les priorités. Et quand les priorités ne sont pas claires, en fait, vous avez des politiques qui, un jour, vont favoriser la transition écologique. Et l'année d'après, vous allez essayer de corriger ces mesures. Et au final, ce n'est pas efficace. Et donc, le fait qu'il n'y a pas de priorité claire aussi, ça implique qu'on ne met pas les moyens pour les politiques industrielles. On va faire des effets d'annonce, mais derrière, il n'y aura pas l'argent. Aux Etats-Unis, par exemple, vous avez cité l'IRA. Au début, le Congrès avait prévu une enveloppe de 400 milliards. On voit que selon certaines estimations, c'est bien au-delà, près de 1 000 milliards d'argent public qui seraient mis sur la table. Donc, en Europe, on a essayé de riposter. C'est notamment le Net Zero Industrial Act ou le European Ships Act. Mais quand on prend juste les montants, la Commission européenne annonce, par exemple, sur le Net Zero Industrial Act, un plan autour de 92 milliards d'euros. Mais en fait, quand on regarde le détail, sur ces 92 milliards d'euros, ce n'est pas de l'argent public. C'est qu'ils espèrent, à partir de 17 milliards d'argent public, qu'ils n'ont pas, avoir un effet de levier de 5, ce qui est gigantesque, et donc arriver à cette enveloppe de 92 milliards. Sur le plan, sur les chips sur l'European Act, pareil. On annonce, la Commission européenne annonce 42 milliards d'euros. Et donc, facialement, on a l'impression que c'est la même chose que ce qu'ont mis sur la table les Etats-Unis avec le US Ships Act. Mais en fait, là aussi, quand les Etats-Unis annoncent 42 milliards de dollars, c'est 42 milliards de dollars qu'ils mettent sur la table. Nous, ce n'est pas 42 milliards sur la table. C'est 5 à 7 milliards d'argent public. Et on espère qu'à partir de cet argent public, il y aura un effet de levier massif grâce à l'investissement privé qui va pouvoir atteindre ces montants. Donc voilà. Donc il y a aussi le fait qu'on ne soit pas d'accord sur les priorités fait aussi qu'on ne met pas, il y a moins d'incitation à mettre les moyens. Le dernier facteur, c'est la divergence d'intérêt entre les pays européens qui, là aussi, complexifie beaucoup le fait d'avoir une réponse. Il y a des pays, notamment, qui sont devenus très dépendants de la Chine. On pense notamment à l'Allemagne. Si on prend, par exemple, les grands groupes allemands, aujourd'hui, Volkswagen fait 40% de ses ventes de véhicules en Chine. Et donc le groupe Volkswagen est devenu très dépendant du marché chinois. Et donc c'est compliqué, quand vous êtes très dépendant, de vous mettre d'accord sur des sanctions. C'est aussi le cas pour les ex-pays de l'Est dont on parle beaucoup, la Hongrie et la Pologne, qui ont fait une politique très accommodante vis-à-vis du gouvernement chinois, également pour attirer ses investisseurs et ses emplois. Et donc là aussi, c'est très compliqué, quand vous avez une divergence d'intérêt au sein des pays européens et que vous n'avez pas de gouvernement fédéral, d'État fédéral, d'arriver à une position commune et donc de riposter face à des puissances comme la Chine ou les États-Unis. Oui. Bon alors, dernière question, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est quoi les scénarios possibles pour l'avenir de l'Europe dans cette bataille décrite comme déjà un peu perdue ? Je pense qu'il y a trois scénarios. Alors, il y a le premier scénario, c'est on ne fait rien. Ou on fait, en gros, on continue, bon an, mal an, ce qu'on fait depuis quelques années. Et donc là, le risque, c'est un décrochage technologique de plus en plus important de l'Europe et puis, in fine, un décrochage économique. Donc ça, c'est un scénario relativement noir. Autre scénario, à l'inverse, beaucoup plus optimiste, c'est un scénario d'un réveil européen. Et donc là, au contraire, c'est un scénario contraire où on se met d'accord au niveau européen, par exemple sur des sanctions face au dumping chinois. Et donc, ce qui permet aussi, lorsque vous mettez d'accord, de riposter de façon plus efficace lorsqu'il y a des problèmes de concurrence déloyale. Donc on essaye de préserver notre industrie. On peut aussi se mettre d'accord sur un plan de financement au niveau européen. Sur le modèle, par exemple, du plan de relance de 2020, où on avait réussi à mettre sur la table 750 milliards d'euros. Donc là, on pourrait reproduire cet exercice. Ce qui éviterait aussi une aggravation des divergences entre les pays européens. Et puis, au niveau macro, on peut aussi, dans ce scénario rose, très optimiste, espérer que les pays qui ont des excédents importants, encore importants, comme par exemple l'Allemagne, relancent leur économie pour essayer un peu de soulager notamment nos exportateurs français et un peu réduire la pression qui pèse sur la France. Donc ça, c'est un scénario très rose. Malheureusement, je n'y crois pas beaucoup. Et je pense qu'on risque d'avoir un scénario un peu intermédiaire où, en fait, il y aura une montée des intérêts nationaux et donc des divergences nationales. Ce qui est ce qu'on voit notamment là actuellement, où on essaye d'attirer, chaque pays européen essaye d'attirer les investissements chinois. On parlait de la Hongrie tout à l'heure qui a réussi à attirer le constructeur BYD, le gros constructeur chinois BYD. Donc vous avez cette divergence, un peu une guerre pour subventionner le plus possible chaque industrie. Et là, vous avez un risque de concurrence par le bas. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on observe déjà depuis une dizaine d'années, la concurrence, elle se fait notamment par les niveaux de protection sociale. Vous allez essayer de réduire vos niveaux de protection sociale pour être plus compétitif face à vos voisins européens. La Hongrie, par exemple, qui avait déjà un système de protection sociale beaucoup plus faible que, par exemple, le système français, si on regarde ces dix dernières années, la Hongrie a réduit ses dépenses sociales de six points de PIB. Donc c'est quand même très important. Et donc ce qu'on voit la plupart des pays européens qui cherchent à être compétitifs, de facto, c'est ça. Ils cherchent à réduire, à taper dans les dépenses sociales pour réduire les dépenses publiques en espérant être plus compétitifs. Et donc là, pour essayer de sortir de cette concurrence par le bas et pour essayer de rivaliser face aux puissances chinoises américaines, il y a deux solutions de second best. Ce n'est pas le mieux qu'on pourrait espérer, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, permet de réduire la casse. C'est notamment le fait que la Commission européenne a permis des dérogations, notamment aux règles, sur les aides européennes. C'est les fameux pièques, les projets d'intérêt commun, majeurs. Je me suis peut-être trompé dans le cycle. Mais bon, voilà. En tout cas, ça permet de déroger aux règles sur les aides publiques. Et c'est dans ce cadre, notamment, que s'est inscrit France 2030. Et donc France 2030, c'est par exemple 54 milliards qui est prévu sur 5 ans. Et on voit qu'en 2 ans, il y a près de 30 milliards d'euros qui ont déjà été engagés. Donc il y a de l'argent qui peut être mis sur la table, justement, en contournant ces règles. Et deuxième aspect qui me semble important, c'est essayer de jouer sur nos avantages. Notre avantage européen et français, c'est qu'on a un mix énergétique relativement moins carboné, notamment que la Chine. Et donc on peut essayer d'utiliser aussi ce mix énergétique moins carboné comme un instrument de politique industrielle. C'est-à-dire qu'en Europe, on n'a pas le droit de faire ce que font les Américains, c'est-à-dire de faire des clauses de contenu local. Dans l'Ira, par exemple, les subventions sont conditionnées au fait que vous avez de la production, en gros, aux Etats-Unis. On n'a pas le droit de faire ça. Et donc nous, on contourne cette interdiction. Par exemple, c'est le cas dans le bonus qui a été mis en place en France sur la voiture électrique. Vous allez donner le bonus seulement si le processus de production est propre. Et donc de facto, ça exclut les voitures chinoises. Et donc ça, vous pouvez essayer d'utiliser ce genre de clause pour contourner les interdictions et pour faire en fait de notre mix énergétique moins carboné un levier de politique industrielle. Mais de nouveau, c'est jamais un instrument direct. Et donc c'est moins efficace relativement que ce que peuvent faire les Chinois ou les Américains. Merci. Un scénario de l'entre-deux. Avant de revenir avec Nicolas sur un peu plus fort, de manière plus détaillée, les stratégies européennes, Mathilde, est-ce que vraiment, on va essayer de mieux comprendre ce que font les Américains et ce que font les Chinois, est-ce que cette compétition Etats-Unis-Chine dont on nous parle en permanence, elle est vraiment là ? Et finalement, la stratégie américaine, c'est quoi dans ce domaine ? Oui, alors oui, elle est vraiment là. En fait, dès les années 2000, les Américains avaient déjà mis en avant certains reproches sur la propriété intellectuelle, leur déficit commercial, etc., vis-à-vis de la Chine. Mais là, vraiment, depuis 5 ans, la perception de la menace chinoise aux Etats-Unis est telle que c'est vraiment devenu la priorité, la compétition stratégique avec la Chine, c'est la priorité à la fois de l'exécutif et du Congrès. Sur le plan technologique, ça se décline dans une série de politiques avec, je dirais, 3 objectifs principaux. Le premier, c'est se protéger. Le deuxième, c'est courir plus vite que la Chine. Et le troisième, c'est ralentir l'adversaire. Donc d'abord, se protéger, c'est parce que face à l'émergence de la Chine comme une puissance technologique, les Etats-Unis ont perçu un certain nombre de vulnérabilités et donc ils ont essayé, par exemple, dès les années 2010, de protéger leur réseau télécom pour éviter qu'il y ait des équipements entiers chinois dedans avec les fameux Huawei et ZTE. Mais c'est aussi, par exemple, essayer de mieux protéger leurs propriétés intellectuelles et leurs données, par exemple, encore plus récemment, en essayant de mieux contrôler les investissements chinois aux Etats-Unis, donc le rachat d'entreprises stratégiques, par exemple, aux Etats-Unis, et en essayant de mettre des restrictions, par exemple, des décrets présidentiels sur telle ou telle application, des choses comme ça. Un des exemples qui peut paraître un peu surprenant, c'est qu'en 2019, il y a une application qui s'appelle Grindr, je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui est une application de rencontres amoureuses gays, donc ça ne paraît pas non plus le top niveau en termes de sécurité nationale. Et en fait, le comité américain a obligé l'investisseur chinois qui avait racheté cette entreprise à la vendre en considérant que si, comme cette application collectait des données sensibles sur les citoyens américains, ça ne pouvait pas être détenu par des Chinois. C'est ce qui se passe avec TikTok. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est aussi un peu le même débat qu'on voit actuellement et depuis quelques années avec TikTok. Donc ça, c'est pour le premier objectif, se protéger. Ensuite, il y a l'objectif qui a déjà été évoqué par Thomas, de courir plus vite avec tout un renouveau de la politique industrielle américaine qui d'ailleurs est un vrai changement par rapport à la position traditionnelle américaine avec une politique de sécurité économique et une politique industrielle de réinvestissement avec par exemple le Chips and Science Act que Thomas a mentionné qui accorde environ 40 milliards de dollars au secteur des semi-conducteurs américains dont d'ailleurs la semaine dernière un premier financement accordé à Intel, une entreprise américaine à hauteur de 8 milliards de dollars et demi. Donc on est sur des très très gros montants. Voilà. Donc ça, c'est pour l'objectif courir plus vite. Et le troisième, je dirais, principal objectif de ces politiques dont on parle beaucoup aussi, c'est d'essayer de ralentir l'adversaire chinois et précisément dans certains secteurs technologiques qui sont considérés comme vraiment trop importants et fournissant un avantage trop important. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a indiqué que maintenant la politique américaine, ce n'était pas de maintenir juste deux générations d'avance, c'était de maintenir une avance aussi large que possible. Et donc pour faire ça, les Etats-Unis ont notamment mis en place toute une série de restrictions, donc de contrôles aux exportations, notamment dans les semi-conducteurs avec des nouveaux contrôles qui ont été imposés en octobre 2022 sur les semi-conducteurs et les machines qui permettent la fabrication de ces semi-conducteurs pour restreindre les exportations vers la Chine de ce type de produits. D'ailleurs, qui ont été actualisés pas plus tard qu'hier et parce qu'on voit qu'il y a vraiment une logique en permanence de réactualisation, renforcement des restrictions, on rajoute des entreprises chinoises sur les listes d'entités américaines, etc. avec une haute haie autour d'un petit jardin, comme le dit l'expression traditionnelle américaine, mais le jardin a quand même vraiment tendance à s'étendre ces derniers temps et va continuer à s'étendre puisqu'il y a encore des restrictions qui sont très probables dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est pour les restrictions sur les exportations de technologies vers la Chine. Et un peu plus innovant, on a vu depuis plus récemment un débat émerger des premières mesures prises, même sur les flux d'investissement, donc de capitaux cette fois-ci et pas uniquement de biens, l'été dernier, avec une règle finale qui est attendue là incessamment depuis quelques temps, sur les restrictions des investissements américains dans certains secteurs stratégiques chinois, donc le quantique, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle principalement. Donc on voit que ça, c'est toute une panoplie d'objectifs qui sont mis en place pour essayer de gagner le XXIe siècle, comme le dirait le président Biden, de gagner la compétition technologique envers la Chine. Et juste pour terminer, pardon, un élément intéressant, c'est que tout ça, ça peut vous paraître un peu un sujet niche, très technique, mais en fait, c'est maintenant abordé à très très haut niveau politiquement aux Etats-Unis et en Chine. Pour l'anecdote, lors du sommet de novembre entre le président Xi et le président Biden, le président Xi lui-même a abordé auprès du président Biden ses restrictions technologiques qui s'est un peu retourné vers ses conseillers, l'air de dire, ah oui, là, vraiment, on sort les chiffres des données précises sur certaines restrictions stratégiques. Et d'ailleurs, encore pas plus tard que la semaine dernière, où il y a quelques jours, lors de l'appel téléphonique entre le président Biden et le président Xi, ce sujet a encore une fois été mis sur la table. Bon, beaucoup de moyens, des stratégies claires, ce qu'elle constate avec l'Europe que nous a décrit Thomas. Bien évidemment, les Chinois, je suppose, ne restent pas les deux pieds dans le même sabot. Quelle a été la réaction de la Chine à tout ça ? Oui, alors déjà, pour rappeler, pour le coup, la dimension courir plus vite, l'investissement politique, financier majeur de la Chine dans ses sciences et technologies, sa R&D, etc., c'est quelque chose d'historique qui faisait déjà partie des quatre modernisations prônées par Deng Xiaoping à son arrivée à la fin des années 70 en Chine. Et après, dans les années 80, etc., il y a déjà eu toute une série de plans pour essayer de soutenir l'innovation technologique chinoise, la modernisation de l'industrie, etc. Et même avant Xi Jinping, il y a déjà eu des plans de développement à court et moyen terme des sciences et technologies et avec déjà certains objectifs d'autonomie ou d'autodépendance dans les sciences et technologies, avec aussi, ces dernières années, des politiques sectorielles, par exemple, dans l'intelligence artificielle qui vise à faire de la Chine un leader à telle échéance de temps, en 2049, etc. Et c'est ça qui a notamment, évidemment, nourri le rattrapage technologique majeur de la Chine ces dernières années. Donc, en fait, il y avait déjà un objectif d'autonomie, d'autodépendance chinois qui était là avant même les restrictions américaines. Mais forcément, c'est un peu l'œuf et la poule, les restrictions américaines encouragent encore ces tendances-là puisqu'ils cherchent à priver la Chine des technologies étrangères. Donc, forcément, ça encourage encore plus la Chine à se lancer dans des politiques industrielles et à essayer d'accélérer ce processus de développement technologique. Et donc, ces dernières années, ou même ces derniers mois encore davantage, on a vu deux principales tendances dans les politiques chinoises. Le premier, c'est un peu en miroir de ce que font les États-Unis, un renforcement de son arsenal de restrictions, par exemple, des contrôles aux exportations sur certains minerais critiques, une création aussi, comme les États-Unis, d'une liste d'entités, l'interdiction, par exemple, pour les fonctionnaires chinois, d'avoir un iPhone. Enfin, voilà, tout l'établissement un peu d'un arsenal régulatoire un peu en miroir des États-Unis avec certaines restrictions. et, comme je le disais, un encouragement de toutes les politiques industrielles, politiques d'innovation, d'autonomisation en Chine dans le développement technologique, avec, par exemple, beaucoup d'efforts dans le secteur des semi-conducteurs, puisqu'on les prive de certaines technologies. Donc, il y a une volonté de développer ses propres outils, de faire des partenariats publics-privés, d'investir dans la R&D, etc. Et aussi, par exemple, dans l'intelligence artificielle, où, là, encore, il y a quelques semaines, le mois dernier, je crois, lors du rassemblement des deux sessions, il y a eu des discours sur l'IA souveraine, etc., pour essayer d'avancer dans ce sens-là. Avant de voir les conséquences sur l'Europe politique, industrielle, développement des semi-conducteurs, par exemple, on a vu Huawei sortir un nouveau téléphone avec un semi-conducteur qui n'était pas très, très loin d'un ordre technologique. Est-ce que ça marche, finalement ? Est-ce que, privés de certaines technologies, les Chinois arrivent à développer leurs propres technologies et à un niveau de compétition mondial ? Oui, alors, ça, c'était un exemple très intéressant, puisque cet été, la sortie de ce nouveau téléphone avec cette puce, cette nanomètre, donc très avancée, paradoxalement, aux États-Unis, a été à la fois interprété par certains comme un signe que, zut, ça veut dire que les sanctions ne fonctionnent pas totalement, et donc, il faudrait en mettre encore plus. Donc, c'est un peu paradoxal, mais ça reflète le fait que c'est à la fois des sanctions qui sont très pénalisantes, quand même, pour les entreprises chinoises, notamment sur certains sous-secteurs que la Chine ne maîtrise pas. Par exemple, les équipements lithographiques qui permettent de fabriquer des puces vraiment très avancées, la Chine n'est pas encore capable de les développer elle-même, mais elle peut un peu adapter les anciens modèles pour réussir, par exemple, à sortir des puces comme ça. Simplement, c'est plus cher, c'est plus compliqué, donc ça la pénalise quand même. Et à ce sujet, si je ne me trompe pas, les Américains ont réussi à imposer à la boîte hollandaise, qui est spécialiste un peu de ces machines, et aussi de ne pas les vendre à la Chine. Donc, les États-Unis ont aussi un pouvoir extraterritorial. Exactement. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant pour l'Europe et que ce n'est pas juste un sujet niche, c'est parce qu'en fait, il y a à la fois des conséquences directes des restrictions américaines, puisque certaines d'entre elles, depuis l'administration Trump, ont directement une portée extraterritoriale. Donc, par exemple, si vous voulez exporter un équipement et qu'il y a un petit bout de produits américains dedans, alors l'équipement complet est soumis aux régulations américaines. Et ça, c'est une extraterritorialité qui a vraiment été étendue sous l'administration Trump et sous l'administration Biden. Et en plus de cette dimension juridique extraterritoriale, les Américains, ces dernières années, ont vraiment déployé une pression diplomatique très, très intense envers certains pays, notamment le Japon et les Pays-Bas, qui ont l'année dernière fini par, peut-être pas signer un accord, mais en tout cas se mettre d'accord ensemble pour tous ne pas exporter ces équipements lithographiques qui permettent de fabriquer les semi-conducteurs vers la Chine, puisque c'était les principales puissances dans ce domaine. Mais les États-Unis continuent de développer cette diplomatie en bilatéral, donc auprès de l'Allemagne, des Pays-Bas, qui, pour les Pays-Bas, continuent d'étendre les restrictions qui sont déjà mises en place, pour l'Allemagne, par exemple, pour qu'elle en mette en place davantage, et aussi au niveau de l'Union européenne, pour essayer de dire que l'Union européenne devrait mettre en place des restrictions sur les exportations vers la Chine, sur les investissements vers la Chine, d'ailleurs qui sont en train d'être discutés en ce moment même, puisque c'est aujourd'hui le conseil pour le commerce, c'est les technologies qui se réunissent, qui est une instance entre l'Union européenne et les États-Unis, qui se réunit en Belgique. Et donc c'est dans, par exemple, ce type d'instances que les États-Unis ont vraiment poussé pour que l'Europe adopte ses propres restrictions envers la Chine. En plus, une table ronde au cœur de l'actualité. J'ai une autre petite question. On a l'impression, à vous écouter tous les deux, qu'il y a une forme de découplage technologique qui est en train de s'instaurer entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis avec une sorte de rideau infranchissable pour apporter de la technologie et discuter de technologie avec la Chine. En même temps, il y a quelques mois, je sais plus si c'est au début de cette année ou la fin de l'année dernière, le PDG d'Apple arrive en Chine et dit « Moi, j'ai mon nouveau casque super high-tech de réalité virtuelle, je vais le faire en Chine ». Donc en même temps, est-ce que du côté du privé, ça réagit à la volonté politique de l'État américain ? Oui. Alors simplement, juste pour nuancer la notion de découplage, ça n'est pas un objectif politique revendiqué par les États-Unis du tout. Ça a été vaguement, à un moment, une idée avancée par le président Trump. Mais aujourd'hui, officiellement, ce qu'il cherche n'est pas le découplage. C'est vraiment dans certains secteurs technologiques qui, même s'ils s'étendent, restent assez précis parce qu'ils ont potentiellement, même indirectement, des liens avec le militaire, évité le développement technologique chinois. Et donc, ce n'est pas un découplage total qui, d'ailleurs, dans les faits, n'est pas en train de se passer. Les États-Unis, par exemple, continuent d'exporter des puces vers la Chine, juste pas certains sous-secteurs des semi-conducteurs. Et effectivement, dans le privé, c'est vraiment compliqué pour ces entreprises-là puisqu'elles sont vraiment prises entre deux feux d'exigences contradictoires sur tout un nombre de sujets. Sur même la question des données, où les autorités chinoises veulent que les entreprises leur communiquent un certain nombre de données alors que les entreprises américaines l'interdisent. Sur la question du transfert de technologies. Donc sur tout un sujet. pour les entreprises qui sont devenues très dépendantes soit à l'exportation, soit aux chaînes de production chinoises, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'elles déploient aussi un certain lobbying aux États-Unis pour essayer de cadrer les restrictions d'une certaine manière. Mais effectivement, c'est variable en fonction des entreprises, mais c'est effectivement très compliqué pour elles d'être pris entre ce double feu. Oui, ce n'est pas évident de se priver du marché chinois. Encore une fois, dernière petite question avant de passer à la réaction européenne. Est-ce que vraiment, au rapport de TikTok, aux États-Unis ou en Europe, le fait que, oui, évidemment, il y a plein de données qui sont récupérées, est-ce que c'est vraiment un risque politique ? En fait, le risque, je dirais qu'il y a trois principaux risques qui sont mis en avant par les autorités américaines. Un, la question des données, donc ça, on l'a effectivement évoqué, c'est le risque qu'il y ait une captation de données puisque ça, TikTok, fonctionne sur le même business model que les entreprises américaines, Facebook, etc., c'est collecter les données des utilisateurs. Donc sur ça, il n'y a pas forcément une différence, mais évidemment, ce qui pose problème aux États-Unis, c'est que ces données-là, lorsqu'elles sont transmises aux autorités nationales américaines ou lorsqu'elles sont transmises aux autorités nationales chinoises, ça ne pose pas la même question. Et sur ce plan-là, c'est vrai que les audiences, même du CEO de TikTok au Congrès, n'ont pas du tout convaincu sur le fait qu'il n'y aurait pas de transfert de données des citoyens américains vers la Chine. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est aussi réexploité politiquement, par exemple, par les démocrates qui voudraient mettre en place une régulation fédérale plus protectrice des données, en fait, au-delà de TikTok, parce que c'est un problème pour toutes les plateformes, qui utilisent un peu la carte Chine pour dire oui, mais d'ailleurs, au-delà de TikTok, on devrait réguler. Ça, c'est pour le risque donné. Le deuxième risque, c'est plutôt de la désinformation et de la manipulation de l'opinion publique puisque les États-Unis ont peur que les autorités chinoises, via TikTok, puissent manipuler l'algorithme pour faire ressortir ou non certains contenus. Ça, d'ailleurs, c'était très intéressant parce que j'étais, en fin d'année dernière, à une audience au Congrès, par exemple, où ils avaient montré un PowerPoint en disant « Regardez les hashtags qui sont utilisés sur TikTok et sur Instagram. » Alors, par exemple, ils ont mesuré le hashtag Barbie sur TikTok et sur Instagram, le hashtag Trump, etc., pour montrer que c'était toujours le même ratio entre les deux, sauf pour certains sujets, comme Tiananmen, au hasard, les Ouïgours, même la guerre contre le Hamas d'Israël avec plutôt une position pro-palestinienne qui serait promue par l'application, la guerre en Ukraine, etc. Donc, ce qui les inquiète, c'est qu'ils puissent avoir une manipulation de l'information via cet algorithme. Et d'ailleurs, TikTok a assez mal joué son coup récemment puisque, un peu inquiète de voir le projet de loi avancer à la Chambre des représentants, l'application a envoyé une notification push sur les téléphones de ses utilisateurs en disant « Appelez votre représentant au Congrès pour lui dire que vous êtes très préoccupé et qu'il ne devrait pas interdire TikTok en donnant le numéro de téléphone, etc., en fonction du code postal. » Sauf que, du coup, les représentants ont reçu un déluge d'appels de personnes paniquées en leur disant « Ne supprimez pas TikTok, sinon je me suicide, sinon réellement, des menaces physiques, etc. » Et surtout, en très très grand nombre. Sauf que la réaction des représentants, ça a été déjà d'être très énervé, d'être spammé, et surtout de se dire « C'est bien la preuve de l'influence politique, littéralement politique, sur l'élaboration d'une loi que peut avoir l'application. » Et le troisième, très simplement, le troisième risque, c'est plus largement lié aux autres plateformes aussi, c'est sur la santé mentale des jeunes, qui est aussi un sujet au Congrès en ce moment. Et qui n'est pas lié qu'à TikTok. Du coup, les conséquences de tout ça sur les politiques européennes ? Alors, oui, brièvement. Donc, il y a à la fois les conséquences, bien sûr, des mesures chinoises récemment, progressivement de sécurisation, de plus en plus de restrictions qui sont problématiques pour les entreprises européennes travaillant aux Etats-Unis sur la dégradation de l'environnement, business, etc. Et pour les mesures américaines, il y a à la fois les conséquences de tout le volet courir plus vite que j'évoquais, puisque, comme l'expliquait Thomas, les Américains ont pu mettre en place des politiques industrielles et des subventions uniquement, enfin, avec une condition, une exigence de localisation, donc, pour les entreprises américaines, ce qui est un problème pour les Européens. et ça crée aussi un peu une course aux subventions, puisque chacun fait son CHIPS Act, chacun fait ses subventions et donc un peu une risque de course à l'échalote vers le haut. Et ça, je l'ai déjà évoqué, donc je vais y revenir dessus très, très brièvement, la conséquence du volet plutôt protecteur des mesures américaines avec l'extraterritorialité, donc, qui a une incidence directe sur le commerce pour les Européens, pour les entreprises qui se sont touchées, et la forte pression politique des Américains en bilatéral, avec l'Union européenne, en G7, etc., pour imposer, pour que leurs alliés, les Européens, mais aussi les Japonais, les Coréens, etc., imposent leurs propres restrictions à l'exportation, sur les investissements entrant et sortant, etc. D'ailleurs, on a vu qu'à la fois à cause de cet encouragement américain et parce qu'il y a quand même un changement dans la perception de la Chine en Europe, une commission européenne qui a beaucoup évolué sur le sujet, qui a présenté l'année dernière une stratégie de sécurité économique, et là, en début d'année, plusieurs initiatives, donc sur tous les sujets que j'ai évoqués pour essayer de progresser là-dessus. Et c'est vrai que pour à la fois les politiques et les entreprises américaines, je voulais simplement souligner pour conclure que c'est pas simplement un sujet niche ou anecdotique, c'est vraiment à très, très haut niveau. Encore, il y a quelques jours, le Premier ministre néerlandais qui a été reçu par Xi Jinping a dû discuter du sujet parce que le président chinois mettait en avant le fait que les restrictions qu'avaient imposées les néerlandais, c'était problématique, etc. Donc à très haut niveau, l'Europe est en train d'évoluer là-dessus, mais il y a encore un risque entre les pays européens de fragmentation si chacun met en place ses propres contrôles et aussi de difficultés pour s'adresser aux Etats-Unis et à la Chine en unité européenne. Merci. C'est pas du tout un sujet de niche puisque ça a donné une table ronde au printemps de l'économie, donc c'est un sujet important. Je défends l'intérêt du sujet qui parfois semblerait barbatif, mais ne l'est pas. Nicolas Ravaille, quand on a préparé cette table ronde, tout de suite m'avait dit mais l'UE, elle est ni naïve, ni faible, l'UE, elle est stratège dans cette bataille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui. Merci, merci, Christian. Bonjour à tous. Pour l'Union européenne, il y a trois dimensions dans ce qui est avocat. Il y a sa relation avec les Etats-Unis, sa relation avec la Chine et puis il y a le jeu de go, la manière dont les trois fonctionnent ensemble, s'observent, s'influencent, se poussent les uns vers les autres. Si on peut peut-être commencé par les Etats-Unis, je vais faire comme avec mes étudiants, je vais vous faire voter. Je vais soumettre au vote, à votre vote, je vais vous demander de lever la main. Qui, et la question est simple, qui pense dans cette Assemblée que l'Union européenne est plus faible que les Etats-Unis d'Amérique ? Et donc, l'autre partie, vous êtes sur le plan économique, sur le plan économique et donc, qui pense que l'Union européenne sur le plan économique est plus forte que les Etats-Unis ? Il y a deux mains, trois mains courageuses ou ayant un instinct se disant, si on pose la question, c'est forcément qu'il y a un piège. Moi, mon métier, c'est de défendre des intérêts économiques francophones dans l'Union européenne. Et donc, à ce titre-là, je ne suis pas l'avocat de l'Union européenne. D'ailleurs, comme pour les Etats-Unis, c'est l'Union européenne, c'est le nom du champ de bataille sur le plan économique. Et c'est une organisation supranationale qui définit les règles de la guerre économique. C'est la même chose aux Etats-Unis. Ce n'est pas pareil avec la Chine parce que la Chine, c'est un Etat autoritaire, totalitaire, donc ça fonctionne différemment. Mais l'Union européenne, donc vous allez voir la campagne électorale, en plus, tout le monde dit ça, l'Europe trop faible, l'Europe trop faible. Quand ils seront élus, ces députés, qui vont être au Parlement européen, qu'ils auront des fonctionnaires européens devant eux qui sont chargés de défendre l'intérêt de l'Union européenne, ils vont leur répondre, vous êtes bien gentils, mais l'Union européenne, en 2023, c'est 158 milliards d'excédents commerciaux aux Etats-Unis. Et c'est plus 10 milliards par an, depuis 10 ans. Sauf entre 2022 et 2023, parce qu'en 2022, il y a eu la guerre russo-ukrainienne et que cette guerre, elle génère une correction économique des Etats-Unis sur l'Union européenne. Correction économique qui, au demeurant, était du point de vue américain assez compréhensible. dans ce que je vais dire là, il est très clair que j'enlève rien à la responsabilité des Russes dans le déclenchement de la guerre. Mais c'est pas le sujet entre nous. La réalité, c'est que pendant des années, les Américains ont dit aux Européens et notamment aux Allemands, pas aux Français, mais surtout aux Allemands, vous n'avez pas de budget de la défense. Nous, on prend l'argent du contribuable américain pour vous protéger contre les Russes. Donc, en échange de quoi, vous dégagez des marges civiles que vous mettez, cet argent que vous mettez pas dans la défense, vous le mettez dans l'économie civile, ce qui vous donne de la compétitivité économique. Et puis, en plus, vous allez acheter du gaz pas cher aux Russes et avec ce gaz pas cher, vous venez nous tailler des croupières économiques. Les Etats-Unis, c'est 85 milliards d'excédents commerciaux en 2023 aux Etats-Unis. Je crois qu'en 2020, ils étaient à 50 milliards ou en 2021, ils sont passés de 50 à 85 en moins de 2 ans. L'Allemagne. L'Allemagne, pardon. Oui, l'Allemagne, pardon. Ce qui veut dire que le faible, c'est pas l'Union européenne. Le faible, c'est pas l'Union européenne. Et c'est tout à l'heure quand on évoquait l'extraterritorialité du droit américain, c'est ce qui fait que l'Union européenne, elle se protège pas contre les Etats-Unis parce qu'elle a pas intérêt. C'est du racket l'extraterritorialité du droit. On est racketté. Alors en France, c'est un problème différent parce qu'en France, il y a de la prédation. Mais ça, c'est franco-français. C'est parce qu'on se défend pas, nous. On aurait pu éviter la prédation si on s'était défendu. Mais dans l'Union européenne, les Allemands aussi se sont pris des amendes, mais ils payent parce que ça reste rentable. Et qu'on sait très bien que si on durcit les relations avec les Etats-Unis, on leur vendra moins. Et que si on leur vend moins, on est perdant. Donc, de ce point de vue-là, il faut considérer l'Union européenne comme étant vraiment un stratège. Et c'est d'ailleurs tout ce pourquoi c'est très lié à l'économie, d'ailleurs, la souveraineté, la défense et le reste. Nous, Français, on est défoncés par les Allemands comme les Américains économiquement. Mais les Américains, on les observe parfaitement dans l'Union européenne. C'est une démocratie. C'est plein de contre-pouvoirs, les Etats-Unis. Il y en a beaucoup plus qu'en France. Nous, on en a peu en France. Et nous, on n'en a pas assez. Eux en ont trop. Et donc, on va les diviser. Pour protéger les intérêts civils européens, on est allé diviser les Américains sur le sol américain entre eux. C'est pour ça que les Allemands utilisent le droit européen. La commande publique en matière de défense, elle est libre. Donc, ils achètent des avions de chasse parce qu'en échange, c'est le PDG de Lockheed Martin ou de Boeing qui va aller voir Biden et qui va dire qu'il ne faut pas taxer des voitures allemandes parce que sinon, ils n'achètent plus des avions. Nous, Français, si on dit aux Allemands où vous n'achetez pas de rafale, vous êtes condamné si jamais on taxe les Volkswagen en France parce que ce sera une procédure d'entrave au marché intérieur européen. Et ça, c'est interdit. Et ça, c'est interdit. Puis en plus, nous, on n'est que 10 milliards d'excédents commerciaux pour les Allemands. Les États-Unis, c'est 85. Donc, ils savent calculer. Ils voient où est leurs intérêts. Alors, pourquoi nous, on ne s'entend pas avec les États-Unis ? Nous, Français, parce qu'on est concurrents sur les mêmes segments. Pas de chance. Donc, essentiellement, l'aéronautique, la défense, toutes ces technologies de pointe. Donc, ne croyez pas, ne croyez, mais vraiment pas que l'Union européenne, elle est faible, elle est stratège. Et ce que je vous ai dit, c'est en moyenne. Le problème, c'est le non-alignement de la France sur l'Union européenne alors que, paradoxalement, on en est membre et on n'a pas compris et on est dans le déni. Comment ça fonctionne ? Avec la Chine, c'est un peu différent. Avec la Chine, on a un déficit commercial énorme. L'Union européenne, elle ne fait pas de géopolitique. La géopolitique, c'est l'arme des faibles. Ça ne sert à rien. C'est compliqué pour l'Allemagne. Pas qu'en raison de son histoire, d'ailleurs. C'est compliqué pour l'Allemagne parce que sa gouvernance, c'est une démocratie. Donc, tout ça est voté au Parlement. Tout ça, c'est très, très, très compliqué. Nous, dans l'Europe, on fait de la géoéconomie. La géoéconomie, c'est ce qui confère la puissance. C'est ce qui fait qu'on gagne de l'argent et qu'avec cet argent-là, on va ensuite investir dans la recherche, dans l'innovation, dans la santé, dans l'école. La faiblesse française, c'est que la France, ce n'est pas un pays qui dépense trop. Or, aujourd'hui, la France, elle ne travaille que sur la règle des 3 %, les déficits publics. Or, nous ne sommes pas un pays qui dépense trop. Nous sommes un pays qui ne gagne pas et qui ne gagne plus rien. Et donc, on s'entretue entre nous, entre Français, au lieu d'avoir un pacte pour aller regagner de l'argent comme le font les autres dans l'Union européenne, comme le font les autres États membres qui sont stratèges et ils ne menacent pas l'intérêt européen parce que l'intérêt européen, comme je vous l'ai dit, par rapport aux États-Unis, on s'en sort très bien. Et avec la Chine, ça, ça va générer une relation très stratégique. Vous allez avoir deux modes opératoires des Européens avec la Chine. Vous avez le premier mode qui nous fait le plus mal à nous, Français, qui est le mode néerlandais et flamand. C'est la stratégie de ces pays depuis des siècles qui consiste à importer en Chine pour revendre. Prenez l'exemple des Pays-Bas. Les chiffres que je vous donne, c'est Eurostat. Eurostat, c'est incontestable. La Chine, en 2020, les Pays-Bas, en 2020, c'est moins 70 milliards de déficit commercial avec la Chine. Moins 95 en 2021, moins 120 milliards de déficit commercial en 2022. Et là, en 2023, ils se repassaient à moins 95. Sauf que ce déficit commercial-là, ils ne gardent pas et ils nous le revendent à nous dans l'Union européenne parce qu'ils profitent de ce que moi, j'appelle un vice de construction dans l'Union européenne mais que d'ailleurs personne en France défend et en plus on la ratifie, on attaque, pardon, critique et en plus on la ratifie, nous, français. Ce sont les dispositions de l'article 28 du traité de fonctionnement sur l'Union européenne qui dit que les biens qui sont produits dans l'Union européenne et qui bénéficient d'une libre circulation des marchandises puisqu'il n'y a pas de barrière douanière entre nous, sont considérés comme les biens qu'on importe auprès des pays tiers et après libération des doigts de douane. Ce qui veut dire que ce que les Pays-Bas importent, ils peuvent nous le revendre dans le marché intérieur européen totalement librement. Ce qui fait que eux, ils ont en 2022 347 milliards, si ma mémoire est bonne, d'excédents commerciaux dans le marché intérieur quand nous, on a 149 milliards de déficit commercial. On est quasiment à 500 milliards d'écart entre eux et nous sur un an. Et donc forcément, après, on ne pèse plus, même dans l'Union européenne, quand vous êtes si pauvre, quand vous êtes si faible, quand vous avez si peu de stratégie, quand vous défendez autant, comment voulez-vous aller expliquer aux autres Européens qu'ils font fonctionner autrement ? Ça ne marche pas, ça ne colle pas. Alors, pour les Pays-Bas, ça veut dire deux choses. Ça veut dire des marges pour les entreprises. Ce qui est importé de Chine et revendu, c'est des marges et c'est ce qui nous désindustrialise. Quand nous, pendant la crise Covid, à juste titre, on a pris de l'argent public pour recapitaliser toute une série d'industries qui étaient importantes. Je prends l'exemple des masques. Je crois que ça s'est fait en Bretagne. Puis l'entreprise a fait faillite. Pourquoi ? Parce que le premier appel d'offre de Santé publique France, elle ne l'a pas eu. C'est la logique que je décris qui arrête à mes seins. Donc, vous ne pouvez pas réindustrialiser en faisant ça. Non seulement vous désindustrialisez, mais en plus, vous ne pouvez pas si vous ne vous annuliez pas sur ces stratégies-là, si vous ne comprenez pas ça, si vous ne l'observez pas, si vous ne le critiquez pas, si vous ne le contestez pas. On est comme un lapin dans les phares. Non seulement, on ne le conteste pas, mais en plus, on ne s'adapte pas, nous, Français. Et c'est ça qui crée même un problème à l'Europe parce que ça la déséquilibre. Quand la France devient trop faible, l'Europe, elle est déséquilibrée. Vous ne vous laissez pas bluffer, notamment dans la période actuelle des élections européennes, il n'y a pas un parti qui propose de sortir de l'Union européenne. L'Europe, elle n'est pas candidate aux élections, donc le bien, le pour, le contre l'Europe, il faut dépasser ça. L'Europe, c'est comment on y travaille, comment on se défend. Et l'autre volet pour les Pays-Bas, outre les marges pour les entreprises, c'est des droits de douane. Et c'est considérable. C'est-à-dire que les importations qui font depuis l'Asie, ça finance les finances publiques aux Pays-Bas. Donc leur armée, leur sécurité, leur justice, leur école, leur santé est sur notre dos. Alors, les droits de douane, vous avez la partie qui part au budget de l'Union européenne, puis vous avez le premier pays importateur qui garde une cote-part, qui est énorme, énorme. Nous, Français, mais on n'est pas nombreux à l'avoir dit, quelques-uns, dont moi, sont allés dire non mais attendez, il faudrait que les droits de douane y soient partagés avec le pays de destination finale du bien. Les autres, alors là, ça, ça a été, mais finis, tu es dans l'œuf et c'est pas relayé, c'est pas défendu. Donc vous avez ce premier modèle qui est le modèle des Pays-Bas, qui est un modèle, la Chine, c'est mon partenaire stratégique, je suis un cheval de Troie, j'utilise la Chine pour revendre aux autres européens et gagner beaucoup d'argent. Et à côté de ça, vous avez un deuxième modèle qui est totalement à l'opposé, qui était évoqué, qui est le modèle allemand, qui est le modèle de la puissance exportatrice. Donc l'Allemagne, elle a des excédents commerciaux en Chine et elle a même des addictions, on l'a dit pour, Thomas l'a dit pour Volkswagen. Et ces addictions avec la Chine font que vous avez deux modèles opposés, j'importe pour revendre aux autres européens, je produis pour exporter, il n'y a eu qu'un seul incident. Dans la logique allemande, c'est en 2022, pour la première fois, ils ont eu un déficit. Et là, nous, Français, on s'est dit, ah, youpi, ça y est, les Français sont défoncés comme nous, ils vont enfin comprendre. Sauf qu'en 2022, les Allemands, ils ont vendu plus qu'en 2021 et que leur déficit, en réalité, il est stratégique et que vous avez des députés polonais, européens, qui se sont mis à hurler par question parlementaire, il faut toujours lire les questions du Parlement européen, c'est ça qui vous donne les jeux d'influence. Ces députés-là, ils ont hurlé en disant, il y a des consortiums germano-chinois qui sont en train de racheter les ports néerlandais. Ben oui, parce qu'il fallait sécuriser les routes de la soie au profit des intérêts de l'économie allemande et c'est d'ailleurs ce qui a provoqué la colère des Américains qui voient très bien que la Chine pour l'Allemagne c'est un partenaire stratégique et c'est ce qu'ils ne supportent pas les Etats-Unis. J'y reviens après, juste pour dire que cette seule fois où il y a eu cet incident, c'est qu'en fait, l'Allemagne, elle ne perd pas des positions économiques en Chine en 2022, elle a un déficit mais elle gagne plus, elle vend plus et pour elle, c'est très important de vendre plus. C'est juste qu'elle importe plus, pourquoi ? Parce que la Chine, c'est son partenaire pour avoir des excédents mondiaux parce qu'elle ne produit pas assez l'Allemagne pour avoir autant, autant, autant de puissance économique dans le monde et donc elle a besoin de la Chine et c'est pour ça que Scholz, quand il va en Chine en voyage, il ne veut pas que Macron vienne avec lui ou quand Macron y va et Scholz, il n'a pas voulu venir avec Macron. Ça explique très bien cela et donc, grosso modo, ces deux modèles économiques, j'importe, je suis un cheval de Troie pour désindustrialiser les Européens mais gagner beaucoup d'argent ou où j'exporte en Chine ces deux modèles économiques totalement opposés mais qui créent une convergence d'intérêts et cette convergence d'intérêts fait que l'Union Européenne elle a décidé de ne pas se protéger face à la Chine. Alors, je vous ai bien entendu, je suis d'accord avec vous, je veux dire, la Chine pour l'Union Européenne d'ailleurs, elle le reconnaît, c'est un rival systémique, les Etats-Unis, on ne dira pas ça parce qu'on gagne trop d'argent donc surtout, on ne dit rien mais la Chine, c'est un rival systémique et face à la Chine, la réponse européenne, elle est de deux ordres, elle est à la fois de se protéger un peu pour réguler, donc on l'a fait, on vient d'adopter un règlement sur les subventions étrangères qui perturbent le marché intérieur, il vient d'être activé sans doute bien aidé par les élections européennes pour vous montrer un peu que quand même on se défend, en Bulgarie, récemment, vous avez un marché dans le ferroviaire où les Chinois ont été exclus du marché parce qu'on a considéré que c'est un Etat qui subventionne ses entreprises et que donc fait une concurrence déloyale aux entreprises mondiales qui seront présentes sur le marché bulgare. Mais ça, ça reste juste un outil de régulation de même qu'on permet aux Chinois de participer à notre programme de recherche et d'innovation parce qu'on est stratège, on décide là où on a envie de coopérer avec eux sur les panneaux voltaïques, on n'a pas activé le règlement comme sur les trains. Ça, c'est une vision stratégique, c'est des choix stratégiques qui sont faits par les Européens mais la doctrine de l'Union européenne elle n'est pas inversée malgré la menace, malgré la connaissance de la Chine comme rival systémique en raison de ce que je disais avant sur la convergence d'intérêts, c'est de dire à la Chine on ne se protégera pas contre toi mais en revanche tu dois t'ouvrir davantage à nos marchés. Et ça, c'est toute la stratégie européenne. Et si on le fait, c'est pas parce qu'on est naïf ou faible, c'est parce que en moyenne, je dis bien en moyenne, malheureusement, il n'y a une inadéquation française là-dedans parce qu'on est comme un lapin dans les phares en France, on n'en profite pas nous mais cette stratégie-là jusqu'alors pour l'Union européenne elle a été gagnante. Il reste quand même des défis. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous voulez parler des défis ? Et puis j'aimerais bien quand même que Thomas et Mathilde puissent réagir à cette présentation un peu iconoclaste par rapport à la leur. Les défis, d'ailleurs, c'est ce que comprennent bien les Américains, ce que j'ai omis de dire dans le jeu de Goa 3. Les Américains, ils dépensent beaucoup d'argent en lobbying. Vous regardez le registre de transparence de l'Union européenne, vous allez voir des signes-tanks très importants. Ils ne négligent rien. Ils ne supportent plus cette alliance et à juste titre stratégique contre certains États européens mais c'est les États qui contrôlent l'Union européenne et la Chine. Donc ils font tout pour essayer de casser ça. Et c'était très bien évoqué sur le plan technologique. Ils utilisent même les droits de l'homme. Vous avez plein de signes-tanks. Par exemple, l'affaire des Ouïghours, la réponse européenne sur le travail forcé qui est quelque chose de très positif au demeurant. Moi, je soutiens ça totalement. Mais pourquoi on a pris les Ouïghours et les cas des Ouïghours dans le monde, il y en a plein. Mais il y en a plein. Pourquoi ils ont pris les Ouïghours ? Pourquoi Glucksmann prend les Ouïghours ? Parce que derrière, ils sont lobbyés, ces députés-là. Il le dit d'ailleurs. Il ne dit pas une cause que j'ai choisie. C'est que des gens qui sont venus me voir. Ben oui, sauf que des gens qui sont venus me voir, les Américains ont très bien compris qu'il fallait essayer de casser au maximum tout ce qu'il pouvait avoir comme accord stratégique entre l'Europe et la Chine et donc même le volet droit de l'homme. Il est utilisé sous cet angle-là. Rien, rien, rien n'est négligé dans ce rapport entre puissance et dans ce jeu de go. Les défis pour l'Union européenne, c'était dit, c'est l'innovation. Nous, on met 95 milliards. Alors, ce qui est compliqué, c'est que l'Europe, l'innovation pour l'Union européenne, c'est elle-même ce qu'elle va financer et puis c'est aussi ce que font ces États membres. Donc, dans les statistiques, il faut regarder les deux. C'est ce qui a été dit tout à l'heure sur les batteries et très juste, mais bon, ce n'est pas l'Union européenne qui a mis de l'argent. En revanche, elle a autorisé les États membres à le mettre. On a mis 3,9 milliards, j'ai un petit doute, dette d'État autorisée par l'Union européenne sur le stockage d'énergie. Donc, on n'est pas non plus naïf, ce n'est sans doute pas assez. On est tous d'accord pour dire qu'il faut faire plus et c'est toujours bien, d'ailleurs, de dire qu'il faut faire plus face aux États-Unis, face à la Chine. Moi, je fais ça tous les jours. Mais il faut le faire de manière très, très, très stratégique. L'innovation en Europe, c'est tout sauf une invention pour les Européens. C'est le fossé, c'est-à-dire, c'est les processus les plus nécessaires pour aller plus vite sur les marchés. C'est les défaillances de marché. L'innovation, c'est de la compétitivité. Là, on a un vrai sujet, on a un gros, gros, gros défi. L'innovation face aux États-Unis, ce qui nous fait peur, c'est les écosystèmes innovants qui contrôlent les marges de nos entreprises. Donc, c'est Amazon, c'est Apple Store, c'est tout ça. Donc, face à tout ça, on utilise beaucoup le droit. L'Europe, oubliez ce qui vous a été dit jusqu'en terminale, il faut dire ça. C'est Schumann, c'est Monet. L'Europe, à partir d'un terminale, il ne faut plus enseigner ça. Il faut expliquer que le père fondateur de l'Europe, c'est Werner von Siemens. Qui crée la norme, crée le marché. Et c'est ce qui a fait notre puissance. C'est-à-dire, c'est le marché intérieur européen. C'est dit comme tel. En 2022, il était adopté une communication de l'Union européenne qui dit très clairement notre puissance dans le monde, notre puissance dans le monde, c'est le marché intérieur européen. C'est la création de normes à l'appui d'un marché vert numérique et résilient. Et jusqu'alors, ça a marché, cette puissance-là. Les autres commencent à nous challenger avec la création de normes mondiales. Mais ça a marché. Pour donner un exemple très concret, quand j'étais à la Direction générale de la recherche où j'ai travaillé trois ans, on avait un projet de 2 millions d'euros pour étudier les normes sociales chez les coiffeurs en Europe. Et je dis, tiens, c'est un peu original. Et il y a des trucs très bien, les maladies professionnelles, les horaires, les trucs. Mais il y avait 5% du projet qui traitait des effets nocifs des lacs. Et on découvre que les néerlandais qui étaient leaders du programme d'un consortium européen et plusieurs nationalités, ils avaient déjà trouvé la technologie de substitution. Mais pourquoi ils voulaient que l'Union européenne paie l'étude qui démontre que les lacs, c'est toxique ? Parce qu'ils savent très bien que si l'Europe paie ces tuides-là, derrière, elle va les interdire les lacs. Et que leur brevet, il va être en situation de monopole par le droit sur un marché de 400 millions de consommateurs. Et que derrière, on va l'imposer au reste du monde. Et c'est ça, notre puissance. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est la première puissance économique au monde en termes de puissance commerciale. Et c'est ce qui fait sa force, mais en même temps, c'est de challenger en permanence. Donc moi, je rejoins tout à fait ce qui était dit avant. Il ne faut pas être naïf non plus. Il faut se défendre. Mais c'est vraiment l'enjeu. D'ailleurs, je peux vous dire que les Chinois, ils surveillent plus le programme Horizon de recherche de l'Union européenne que nous, Français. Et ils savent très bien aller repérer les pépites technologiques. Ce n'est pas de l'espionnage. Ils ont de l'argent. Ils vont racheter derrière les entreprises. Ils rachètent les technos. Ils font des John Venture. Ils sont très malins. Ils ont compris. Ils font leurs courses. Mais nous, il faut qu'on se défendre. Et surtout, il faut qu'en France, on sorte du déni de la naïveté. Il faut arrêter. Ce n'est pas un problème d'être pour ou contre l'Union européenne. C'est d'accepter l'Union européenne telle qu'elle est. Elle ne changera pas. En tout cas, pas à court terme parce qu'elle est gagnante. Et donc, c'est à nous de ne plus décrocher et puis de travailler tous ensemble et de s'aimer un peu plus d'ailleurs en le faisant. Merci. Je vais... Je voudrais donner deux minutes à Thomas et à Mathilde pour réagir, mais juste pour vous signaler quand même que déjà la salle est bien remplie et vous ne voyez pas à cause des lumières, mais derrière en haut, il y a aussi du monde. Mais on a aussi beaucoup de monde en ligne. Il y en a le Pays de Galles à Swansea qui nous regarde, une maison de retraite à Paris, la Commission européenne à Bruxelles, lycée à Athènes, Malaga, Séville. On a une grosse salle à Safran, ça va vous intéresser. Il y a une centaine de personnes qui écoutent votre argumentation. L'IPAG à Paris, Abidjan, Rennes, Paris, des lycées, Hoche à Versailles, Académie de Nancy, à Nantes, etc. Donc, il y a beaucoup de monde qui vous écoute. Il y a quand même un petit décalage, il faut le dire, entre la vision de Nicolas et celle que vous avez présentée. Thomas, une petite réaction ? Il y a beaucoup de choses dont je suis d'accord avec ce que dit Nicolas, mais il me semble qu'il y a deux points. Le premier, c'est que moi, je différencierai le stock qu'on a, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a encore des excellents commerciaux, c'est vrai que l'Europe est encore une puissance commerciale, mais pour moi, on joue sur des acquis qu'on a depuis les années 50. Si vous regardez, par exemple, les avantages comparatifs de l'Allemagne, c'était les mêmes dans les années 60, 50 et aujourd'hui. C'est en gros l'automobile, les machines outils. Et c'est les mêmes encore aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a encore des secteurs desquels on est puissant. La question qui se pose est depuis, et ça marche depuis 50 ans puisque pour moi, il n'y a pas vraiment de stratégie européenne. L'Europe profite du fait qu'il y a une puissance industrielle qui est l'Allemagne et qui écrase au niveau macro les autres pays européens, en tout cas au sens macro, au sens que c'est vraiment la puissance européenne. Donc la stratégie européenne, c'est la stratégie allemande qui a marché d'un point de vue industriel depuis les années 50. Mais là, la question, c'est si vous avez une révolution des industries vertes, si vous avez une nouvelle révolution liée par exemple à l'intelligence artificielle, est-ce qu'on est capable de changer de logiciel ? Je vous entends, j'entends qu'il ne faut pas changer et donc là, c'est très inquiétant parce que... Vous n'avez pas dit ça exactement ? Je suis d'accord. Elle ne changera pas. Donc ce qui est très inquiétant parce que jusqu'à présent, on a joué et on a bénéficié de nos acquis. Là, si vous devez changer de modèle, je prenais l'exemple de la voiture thermique, oui, l'Allemagne reste la puissance dominante, une des puissances dominantes sur la voiture thermique. Maintenant, si demain, vous interdisez la voiture thermique et vous n'êtes pas compétitif sur la voiture électrique, qu'est-ce qui va se passer sur les machines outils ? La Chine est de plus en plus compétitive. On parlait des batteries. Aujourd'hui, quand on prend les aides européennes par projet, les aides américaines par projet qu'on les compare aux aides européennes, tout comprise, un projet de batterie aux Etats-Unis peut recevoir trois fois plus d'aides qu'en Europe. Par exemple, aux Etats-Unis, le 100% de votre CAPEX peut être pris en charge par la puissance publique, c'est-à-dire l'État fédéral plus les collectivités locales. Ça veut dire que tout votre investissement peut être pris en charge. Qu'est-ce qui va se passer si on estime que dans quelques années, par exemple, les capacités de production de batterie aux Etats-Unis, ça va être 20 millions de batteries, alors que le marché américain, ça va représenter 10 millions de batteries. Donc ça veut dire qu'il y aura environ 10 millions de batteries qui vont devoir exporter. Donc des batteries dont 100% d'investissement aura été pris en charge par la puissance publique et avec des prix de l'énergie qui vont rester durablement plus faibles probablement aux Etats-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a un risque que cette surproduction américaine soit déversée pour nous en Europe et donc, là aussi, c'est une menace. Donc ce que je veux dire, je suis d'accord que l'Europe a été jusqu'à présent grâce à l'Allemagne une puissance industrielle, mais ça ne présage en rien de ce qui va se passer demain. Et dernier point, très rapidement, c'est quand on dit que l'Europe est stratégique, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on peut considérer que nos ports soient rachetés, que des intérêts stratégiques soient rachetés, ça fait partie d'une vision stratégique. Nous, pendant très longtemps, on a fait ça dans d'autres pays dans le monde, ce qu'on appelait la colonisation. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quand ça nous arrive, on peut considérer comme c'est un acte stratégique. Je recevais des collègues japonais la semaine dernière et ils me disaient mais je ne comprends pas, vous parlez d'Europe stratégique, mais comment ça se fait que vous laissez les Chinois vous racheter si vous avez une vision stratégique ? C'est-à-dire que de leur point de vue, c'était difficilement compréhensible. Merci Mathilde, on a un peu moins de deux minutes. Oui, simplement, je voulais dire deux choses. Premièrement, revenir sur votre point sur l'Europe puissance de normes, et ça c'est vrai que c'est assez marquant, en tout cas sur la question des technologies sur lesquelles je travaille, et c'est assez aussi intéressant de voir que maintenant, par exemple, sur tout ce qui est gouvernance des données, gouvernance des plateformes, concurrence, antitrust, etc., les Etats-Unis sont presque en train de s'inspirer de certaines des mesures européennes, parfois un peu agacées, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une convergence qui se crée là-dessus et où l'Europe bénéficie vraiment de cette image de puissance créatrice, de normes, de régulatrices, etc., même en termes de soft power. Et la deuxième chose, c'était plutôt une question, mais on n'aura peut-être pas le temps d'y répondre, mais je me demandais si aussi, vous ne trouvez pas du tout que la puissance, la convergence entre les modèles néerlandais et allemands était un peu remise en question avec quand même la perception qui évolue vis-à-vis de la Chine et notamment avec aussi l'évolution américaine, puisque c'est quand même les deux pays qui sont le plus, en tout cas sur les questions technologiques soumis aux questionnements et aux pressions américaines à la fois vis-à-vis de leurs importations et de leurs exportations. On a vu la question de Huawei en Allemagne qui quand même a été beaucoup, beaucoup remis sur le tapis par les Américains sur les exportations. C'est pareil avec ASML qu'on évoquait tout à l'heure, les exportations vers la Chine. Et si ce n'est pas par cette vulnérabilité qui est créée par notamment le modèle de ces deux pays, comment expliquer l'évolution notamment de la Commission européenne sur la question chinoise qui est quand même nettement visible ces derniers mois. Merci. C'est une bonne question. On n'aura pas le temps d'y répondre tout de suite. Là, c'est... Là, les techniciens, voilà, on enchaîne après. Donc on va pouvoir continuer le débat. Venez débattre avec nos débatteurs. En tout cas, merci. On peut les remercier tous les trois de cette excellente table de ronde. C'était une excellente table de ronde. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada